alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça vidéo d'après match Galatasaray FC Barcelone un match très chaud en tout cas mais l'essentiel c'était les trois points on les a eus donc dans cette vidéo on verra ensemble tout ce qui s'est passé dans ce match l'intro et on revient juste après donc pour commencer voici le 11-2 FC Barcelone dans les buts on a Ter Stegen en défense centrale toujours pas d'Araoujo on a Garcia et Gérard Piquet au milieu terrain Sergio Busquets Frankie de Young et Pedri Gonzalez en attaque Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang donc c'était match qui commence très fort parce que dès longtemps on a eu une équipe de Galatasaray qui était très chaude poussé justement par ce public chaud bouillant et je pense qu'on le savait tous c'est l'un des publics les plus chauds en Europe donc pour le barça c'était essentiel de bien commencer le match de ne pas céder d'essayer de marquer le premier but est plutôt possible maintenant c'est plus facile à dire qu'à faire parce que contrairement au match allé les turcs n'étaient pas sur la défensive donc c'est la dixième minute qu'on a vu une première grosse occasion avec Frankie de Young malheureusement sa frappe n'est pas cadrée on les a laissé le ballon on avait un gommis très chaud aujourd'hui tout comme Ryan Babel donc c'est les deux armes offensives qui nous posaient pas mal de problèmes aujourd'hui mais malgré la pression qu'on a subi on a su gérer les temps faibles et c'est très important maintenant c'est à partir de la 20e qu'on a commencé à contrôler le jeu on avait des qui montaient très haut et aussi Jordi Alba qui infiltrait l'axe mais on avait ce problème à dépasser la défense parce qu'il jouait avec quatre défenseurs cinq milliers de terrain et un attaquant ce qui fait que quand ils n'ont pas le ballon ils vont empêcher nos joueurs d'avancer donc c'est le gommis était de manière permanente en attaque et ça les permettait au cas où il récupérait le ballon d'aller très vite en contre 28e minute Alba en manque de vitesse a été dépassé par Ryan Babel et suite à cette action Galatasaray bénéficie d'un corner et ça les profite but de Marcao après un corner et ça récompense en quelque sorte l'entame de match de cette équipe de Galatasaray parce qu'ils ont très bien commencé le match on a été bousculé franchement on perdait trop vite le ballon lorsqu'on pressait 37e minute on réussit à marquer et comme d'habitude depuis quelques temps maintenant on a cette capacité à revenir au score quand on nous mène et c'est un but qui a été construit à partir du milieu de terrain pratiquement tous les joueurs ont été impliqués dans ce but un but de Petri encore une fois il nous montre tout son talent tout le potentiel après avoir éliminé un deux joueurs il n'avait plus qu'à tirer et ça tombe à pic parce que ça nous permettra de rejoindre les VCR avec cette égalité et pour la confiance c'est très important donc voilà une première minute qu'on a très mal débuté dominé par Galatasaray mais on a su revenir après le but très important de Petri Gonzalez à la 37e donc ça nous permet encore une fois de croire à une qualification quart de finale mais il va falloir marquer une fois au moins un deuxième mi-temps et dans quelques instants on verra ensemble tout ce qui s'est passé un deuxième mi-temps donc voilà un deuxième mi-temps on a Ousmane Dembele qui est entré en jeu à la place de Adama Traoré parce que lui aussi sa première mi-temps n'a pas été au top et à la 49e on marque un deuxième but du marqué par Aubameyang et quoi de mieux pour commencer une deuxième mi-temps dans un match aussi compliqué donc après ce but on a vu Galatasaray baissait le rythme pour essayer justement de ne pas prendre un troisième de aussitôt et à partir de là on a commencé à dicter le tempo mettre la pression dans ce match malheureusement Serge Niodest sort blessé à la 56e suite à un tacle qui sauve le FC Barcelone d'un probable deuxième but espérons que ça soit pas grave parce qu'il y a le classico qui arrive il est remplacé par Arau qui va jouer comme latéral alors dans ce deuxième mi-temps également l'intensité qu'on n'avait pas en première mi-temps on l'a retrouvé parce qu'en première mi-temps on perdait trop vite la balle et à chaque fois qu'on pressait on 7 et en deuxième mi-temps avec l'entrée d'Ousmane Dembele tout cela a changé 68e sorti de Franky Deung remplacé par Gavi donc il faut savoir que dimanche il y a le classico et c'est très important également j'ai aussi remarqué dans ce match une chose très rare c'est la frappe l'ont maintien de Petri Gonzalez parce qu'il y a quelques temps rappelez-vous j'avais en parler il lui conseille de tirer donc aujourd'hui dans ce match on l'a constaté parce qu'il a tenté 6 tirs après 70 minutes de jeu et un but même si la précision n'est pas trop ça c'est quand même très bien tenté donc en fin de match aussi les turcs ont commencé à se réveiller on a été pas mal averti avec des cartons par-ci par-là à la 91e il y a Piqué qui est sorti remplacé par l'anglais mais également Wameyang est sorti remplacé par Depay une fin de match déplorable franchement on jette des projectiles il y a aussi Jordi Alba qui averti donc voilà malgré cette intensité on a su rester calme dans le jeu maintenant dans l'ensemble du match en première comme en deuxième il faut dire la deuxième mi-temps du FC Barcelona était meilleure avec cette victoire et une qualification en quart de finale de cette Europa League ça a été très compliqué on a subi la précision pendant de longues minutes mais le plus important c'était les trois points on les a eus prochain match classico et c'est encore une fois très important il faut le gagner ça fait quatre matchs de suite qu'on perd face à eux donc cette fois il faut prendre la revanche et vu cette forme actuelle de cette équipe du FC Barcelona on peut être optimiste et espérer la victoire face à Madrid donc rendez-vous est pris peut-être samedi pour l'avant match prenez soin de vous et à très bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook vous Sous-titrage ST' 501